Salut les gars, on avait dit que c'était le dernier épisode sur la 3.30d pack JDC, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Dans le dernier épisode sur cette gigantesque merguez remontée avec toutes les pièces détachées de 46 disponibles en France, on s'était aperçu après le swap de la boîte auto qu'il y avait une fuite d'huile. Au début bon ça fuyait pas beaucoup et au fur et à mesure des jours je me suis rendu compte que c'était une vraie fontaine en fait d'huile qu'il y avait en dessous de la bagnole. Vous pouvez peut-être le voir ici si la caméra fait la mise au point. Déjà là sur la pompe à eau on voit que c'est bien brillant, il y a plein d'huile qui a coulé. Je me demandais si c'était pas juste une conduite du turbo qui dégueulait mais en fait non après avoir bombardé du nettoyant frein de partout et j'essayais de chercher moteur allumé, moteur éteint enfin bref en roulant un peu j'essayais de chercher d'où l'huile pouvait venir. J'en ai déduit que ça pouvait venir que du couvre culasse parce que ça ruisselait vraiment surtout le moteur ici. Il y en avait plein ici là au bord de cette vis du couvre culasse. Donc là il fait 2 degrés, il pèle à mort. Tout à l'heure il a même neigé, on est en avril et il a neigé, tout va bien. Et là je suis en train de la démonter pour la 36 millième fois je pense. Alors qu'est ce que j'ai fait de beau ce matin ? J'ai viré tout le collecteur d'admission, le reniflard, j'ai viré le débitmètre, les conduites du débitmètre. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent, il fait trop froid. Tout ça dans le but de retirer le couvre culasse et regarder un peu si c'est lui qui pisse ou pas. Alors pour enlever votre couvre culasse sur E46, tous les injecteurs il faut les retirer. Il faut virer le collecteur d'admission évidemment, les conduites des injecteurs ici tout le long. Une fois que vous avez viré tout ça vous avez accès à toutes les vis. Il y a des vis là, 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 partout, ici, tout le long ici il y en a. Il y en a deux là-bas derrière. Il y en a aussi ici là où le filtre à air se positionne. Une fois qu'on a desserré tout ça, on peut desserrer celle-là. Ils tiennent aussi les injecteurs en fait. Les injecteurs ils se visent sur cette première partie mais le dessous de la tige filetée, il prend le couvre culasse dans la culasse. Donc ça, il faut les desserrer aussi. J'ai tout desserré ce matin. Là, j'arrive un peu à le bouger. Mais on va garder la surprise pour cet après-midi. Parce qu'en plus celui-là, c'est le moteur qu'on a swappé. Donc on va voir la gueule que ça a là-dedans, dans la culasse, à quoi ça ressemble. Bon ça y est, j'ai bouffé la meilleure pizza surgelée du monde entier. Alors on vient voir la gueule que ça a là-dessous. Bon, j'ai bouché les puits des injecteurs pour éviter de faire tomber de la merde. Vous pouvez voir qu'ils bougent déjà pas mal. Il n'y a plus qu'à le soulever, je pense. Doucement. Oh oui. Alors qu'est-ce que ça dit ? Ouais, je pense que le joint, il est un peu pulvérisé. Est-ce que ça fait la mise au point cette merde ? Là, côté des bimètres, ça a l'air tout écrasé. Le joint, il n'a pas l'air au mieux de sa forme. On dirait qu'il est tout cassant. Il a même cassé d'ailleurs dans un coin. Ouais, il est cassé, il est fendu. Et là, au niveau de la fixation ici, là, vous avez une vis en plein milieu de l'écran. Il est carrément décollé un peu le joint. Je pense que c'est ici qu'il y a de l'huile qui passait et qui en foutait partout sur le côté gauche du moteur. Pas cool. Hop là, je l'ai tranquillement posé dans le gazon de la ville. Très bien. Et là, on peut voir que sur le côté de la culasse, c'est là que ça fuyait. On voit que c'est super gras et pourtant, cet endroit, je l'avais nettoyé. Ça pissait ici, ça ruisselait jusque là. Ça en foutait partout sur la pompe à eau et tout. Je pense qu'il est bien là, le problème de fuite d'huile. Et alors, ce moteur, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a la lumière du jour et tout, mais les cams, elles sont quand même bien marquées sur notre nouveau vieux M57. Les pires des marques, c'est sur les cams du fond là-bas. Vous voyez un peu ça ? Je vais passer le doigt, voir si on sent quelque chose. Le trait là qu'on voit, ça par contre, j'arrive à le sentir avec le doigt. Pas cool. Pas cool, mais bon, je dirais que je n'ai rien vu. Et vous voyez, même au fond là-bas, ça avait commencé à dégueuler aussi. Les traces noires là, ça peut venir que du joint du couvre culasse. Donc, il avait commencé à dégueuler aussi à l'arrière. Je pense qu'il était temps de l'ouvrir et de le changer celui-là. Voyons. Il est dur comme du bois le bordel. Là, il est un peu plus mou sur l'extérieur quand même, mais au milieu, il est complètement carbonisé. Le pauvre, il était carboflex. Bon coup de nettoyage à tout ce bordel. En remontant le joint de couvre culasse neuf, il faudra mettre de la pâte d'étanchéité ici. D'ailleurs, ça, c'en était là. Ce qui part en petit bout là, c'est de la pâte d'étanchéité. Le plus chiant, c'est de tout nettoyer quoi. Tout le plan du joint qui soit nickel tout le long pour mettre le joint neuf. Le couvre culasse, c'est pareil. Il va falloir le nettoyer impeccable. Enfin bref, maintenant, il n'y a plus qu'à frotter quoi. Bon ça y est, j'ai reçu toutes les pièces nécessaires pour faire le joint du couvre culasse. Je suis en train de le démonter et c'est une giga merde, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien remarquer là, mais tout ça là, ça c'est l'ancien joint. Ici, le gros pourtour. Ça, ça a été encore à décoller. Mais alors, la partie au milieu, je ne sais pas ce que je filme. Ah si, ça y est, on le voit là. Mais genre ça là, cette partie centrale, elle est complètement carbonisée. Tellement carbonisée qu'elle casse en petits bouts comme ça. Ça, il ne faut surtout pas les laisser dans le couvre culasse parce que ça va être la merde sinon. J'ai un joint neuf ici. Merci, la concession BMW est arbre. Je pensais remettre le joint direct comme ça, yolo, et revisser, mais ça s'annonce plus compliqué. Il va falloir que je le nettoie entièrement. Même le plastique des puits d'injecteur, il est super friable. Là, je l'ai presque déformé. Par chance, il n'a pas pété. Je vais tout nettoyer et après, on filmera le montage du joint neuf. Ah ouais, un autre truc que je n'ai pas précisé aussi. Mais là, il y a la rail d'injection. Pourquoi je l'ai démonté, le rail haute pression ? Parce que cette caisse, elle nous fait un voyant DDE depuis qu'on a fait le swap de boîte et de moteur. En voyant des DDE qui s'allument quand on lui met vraiment le pied dedans, ça revient vraiment à chaque fois et le moteur, il se met un peu en mode dégradé. Il y a plusieurs possibilités pour ce problème. Soit c'est le capteur du bout de rampe qui déconne ici, soit c'est la rampe en elle-même, soit c'est les injecteurs, soit c'est la pompe haute pression. Nos injecteurs, ils marchaient très bien dans l'autre moteur. Je ne pense pas que ce soit eux qui déconnent. On ne va pas se faire chier de suite à démonter la pompe à injection parce que j'ai la flemme en fait. Donc, solution de facilité, déjà, je vais remplacer, enfin j'ai remplacé le rail haute pression. J'ai mis le rail de l'ancien moteur pour voir ce que ça donne, parce que quand on avait fait le swap, on s'était rendu compte que le propriétaire de l'autre caisse, il avait de la merde plein dans le rail, il y avait plein de merde bouchée. Et lui aussi, il avait le voyant DDE. C'est peut-être un problème de pression, de gasoil. La pompe à gasoil, je pense qu'elle marche nickel. Celle qui est sous le siège, il n'y avait pas de problème sur cette caisse. À mon avis, on peut déjà exclure le circuit de gasoil qui part à l'arrière et le problème, c'est que ça se situe plus ici, quoi. Bon allez, je finis cette merde de couvre culasse. Après une galère de quelques millions d'années, j'ai réussi à nettoyer le couvre culasse. Il n'est pas trop dégueulasse. Il n'y a plus de bout de joint carbonisé, là où il faudra mettre le joint neuf. On va le positionner comme il faut. Après, on va repasser toutes les vis. Comme ça, ça maintiendra un petit peu plus le joint en place, si c'est pas beau. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Là, c'est vraiment souple partout. L'autre, il était défoncé. On va l'enquiller un peu partout. J'aime bien quand c'est neuf, là, comme ça, et que ça rentre en faisant des petits bruits. Ça, c'est beau. Là, il y a mon chien qui aboie. Tais-toi un peu. J'ai de l'autorité. Bon, maintenant, il y a toutes les vis. Alors, je me suis renseigné à la concession parce qu'il y avait des petits caoutchoucs, là. J'aurais bien aimé les remplacer aussi. Mais en fait, ça se vend par kit et ça coûte la peau du cul. Donc, j'ai décidé de rester un peu plus riche et de ne pas les acheter. En premier, j'ai remis les vis, des injecteurs. Et quand vous les poussez, il faut tenir un peu le joint parce que ça va venir se bloquer dedans, là, avec la petite entretoise. Genre comme ça. En fait, ça rentre un peu dans le joint. Après, il ne peut pas re-baisser. Donc, on va les bloquer dedans. Les vis des injecteurs, c'est fait. Et maintenant, il y a toutes celles du tour, tout autour du couvre culasse. Vous ne faites pas baiser la gueule. Il y en a une qui est plus petite que les autres. Celle-là, elle a une grosse rondelle en caoutchouc et celle-là, elle a une petite rondelle. Celle-là, avec la petite rondelle, elle va ici, au bout, là. Donc, il ne faut pas se les mélanger. Il n'a pas intérêt de fuir, cet enculé. Bam ! Bon, on approche du moment fatidique où il va falloir remettre le joint avec le couvre culasse. Oh non, on ne me dit pas qu'il va se déchirer ce putain de sopalin. Renettoyage du plan de joint au bon vieux nettoyant frein des familles. Putain, j'ai ouvert la bouteille ce matin, elle est déjà vide. Heureusement, il y a notre ami Flo qui nous a sponsorisé pour le nettoyant frein et il n'est pas cher. Merci Flo. Bon, après, s'il y a un petit peu d'huile, ce n'est pas non plus une catastrophe. Là, on n'est pas trop mal. Bon, le bordel, je ne l'ai pas fait clinique non plus. Ça sera neuf d'il y a 15 ans, quoi. Bon, par contre, la RTA, elle stipule qu'il faut mettre de la pâte à joint ici et là, toutes les demi-lunes, genre ici, là, là, là. Et là-bas, au fond aussi, on va en mettre. Il ne stipule pas d'en mettre au fond, mais moi, je n'ai pas confiance, donc je vais en mettre. Voyons ce que BMW nous dit pour ça. Alors, BMW, ils mettent la largeur du cordon doit être de 3 mm et d'une hauteur d'environ 2 mm. Bon, je vous avoue que moi, je ne vais pas mesurer la hauteur du cordon de pâte à joint. J'ai bien envie d'en mettre carrément tout en haut aussi, là. Je vais en mettre juste un petit cordon. Genre, t'as vu, comme ça, là. Par contre, si je peux éviter d'en mettre dans la chaîne. Allez, ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Il y a marqué que ça sèche rapidement, donc on ne va pas passer 40 ans sur le truc. On va faire au fond maintenant. Ouais ! Bon, vous pourrez remarquer que ça a déjà un peu rouillé sur mes arbres à câble, là-bas. Il a fallu que j'attende une semaine pour le joint et le moteur, il est resté comme ça, ouvert pendant une semaine. J'avais juste remis le couvre-culasse vite fait dessus, mais donc j'aurais des arbres à câble un peu rouillés au début. Il est venu le moment de remettre le couvre-culasse. Regardez que le joint, il soit quand même bien plaqué partout avant de faire de la merde. C'est pas comme si j'avais pas envie de refaire ça tous les deux jours, mais ça m'arrangerait quand même le positionnement de l'engin. Tout doucement. Eh bien, ma foi, les amis, ça m'a pas l'air mal. Regardez si déjà on peut en faire prendre une ou deux pour le faire tenir. Bah ouais, je suis pile en face des trous. Mais oui, tout se visse comme papa dans maman. Vu que tout ça c'est du plastique, on va y aller mollo et serrer d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On serra en croix normalement. Moi je vais juste y aller au feeling. Comme les meufs sur Tinder, souvent elles veulent y aller au feeling. Moi c'est pareil avec un couvre-culasse en plastique. Ah, j'ai plus de dos, sa mère. D'ailleurs avant de faire de la merde, je vais reboucher les trous des injecteurs aussi. Parce que vous voyez, on évite tout problème de type chute d'objet dans le moteur. Ça y est les potes, la 330D Pac-JDC a de nouveau un couvre-culasse. Alors franchement, les vis du couvre-culasse, c'est la science la plus inexacte que j'ai jamais rencontrée. On a l'impression qu'on les serre. Et en fait, c'est la rondelle en caoutchouc qui tourne. Putain, je savais pas si j'arrivais à serrer ou pas serrer assez, j'en sais rien. En tout cas là, il est bien plaqué partout. Je pense que ça fuira pas. Mais par contre, alors pour le serrage de ces vis, on a l'impression qu'elles tournent à l'infini. Vous pouvez tourner, tourner, tourner. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui pète, je pense. Moi, il n'y en a aucune qui a pété. J'ai serré, je pense, comme il faut. Sur internet, je trouve de tout. Je trouve du 10 Nm, 18 Nm, 20 Nm. Bon franchement, j'ai serré à l'ancienne. Alors sur la RTA, ils disent d'abord commencer par celle des injecteurs. De l'intérieur vers l'extérieur. Et après, vous serrez toutes celles autour. Là, il est midi au soleil. Et cet après-midi, je remonte toute cette merguez et on la démarre. Bon, il est 14h30. J'ai remis les injecteurs avec des joints neufs. Rondelles coupe-feu semi-neufs. Parce que j'en ai changé trois des rondelles coupe-feu en bas des injecteurs. Les trois autres, elles étaient bloquées au fond. Ça m'a saoulé. J'ai dit, je les laisse. Là, je suis en train de faire le reniflard neuf avec les joints du reniflard. Pareil, tout neuf. Sorti de la concession. Qu'est-ce que j'ai remis d'autre ? Ouais, les conduites des injecteurs. Il faut que j'aurai remis le reniflard et tout. On pourra remettre la pipe d'admission, reconnecter tous les capteurs qu'il faut reconnecter. Et en avant, Guingamp, on pourra voir si notre joint de couvre-culasse fuit ou pas. Bon, on est en pipe d'admission, donc il faut enlever toute cette merde. The pipe. Bon, les potes, il doit être 16h. Je suis éclaté. Ça y est, tout est remonté. Je viens de reconnecter la batterie aussi. Bon, ça fait deux semaines que la voiture n'a pas tourné, donc je ne sais pas si elle va craquer direct. Bon, voyons voir. Est-ce qu'il va falloir aller chercher le booster ? Ah, il n'y a pas assez de batterie. Merde. Deuxième essai avec le chargeur de batterie. Je pense que ça va être limite encore. J'en ai marre. C'est un peu normal que ce soit laborieux parce qu'avec un chargeur de batterie comme ça, on ne va pas aller très loin. Bon, c'est officiel, je suis un gros teubé. J'ai dû redémonter ça parce qu'en fait, je me suis aperçu que j'avais oublié de brancher les deux capteurs derrière l'admission. Genre le capteur de la pression de rampe et le capteur du collecteur de mission. Ça y est, en faisant chier mon voisinage, comme ce n'est pas permis, j'ai réussi à redémarrer la 330D. Allez, c'est chargé un peu comme ça. Faux pack M2 vs vrai pack M1. Style 32 vs style 68. Faites votre choix, les gars. Bon, je vais débrancher tout ça. Allez, je vais ranger mes bagnoles. Bon, les gars, c'est la nuit, mais après une dure journée de labeur, on va aller regarder ce que ça donne quand même. Regardez cet écran de qualité. J'ai changé de batterie. On va voir si elle craque, mais je pense qu'avec une batterie neuve, ça devrait le faire. Ça démarre. Bonjour, amis de YouTube, bienvenue dans ce qui est peut-être la seule et l'unique 330D, 184 chevaux, boîte 6 vitesses. D'ailleurs, on est en 6e, tranquille. Bon, faites pas gaffe au voyant airbag. J'ai plus d'airbag sur la portière. J'ai démonté la vitre et tout. D'ailleurs, j'ai des tournevis qui tiennent la vitre. Je vais essayer de vous faire s'allumer le voyant DDE. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. On va attendre qu'elle chauffe un peu tranquille et on va lui en mettre un peu plein la race pour voir si on arrive à l'allumer. J'ai pris la valise aussi parce que vous allez voir la différence qu'il y a entre le moment où le voyant DDE s'allume et le moment où je l'éteins, le moteur, il change complètement de tonalité. C'est assez drôle. Bon, après avoir conduit cette caisse pendant un bon moment avec la boîte 6 manuelle, je peux vous dire que le pont de la boîte automatique, il est quand même sacrément court. La plage d'utilisation des rapports, elle est quand même correcte. On peut largement se promener avec sans problème. En 6e, on peut se caler sur autoroute et tout, il n'y a pas de problème. Mais là où on voit que le pont est court, c'est dans les ronds-points par exemple. Et en démarrant, la première, elle est vraiment ultra courte. Là par exemple, je vais arriver dans un rond-point, je vais me mettre en 4, vous allez voir. On va passer de 6 à 4 là. Je suis en 4 et si vraiment je la laisse couler, dans les tours, on peut faire le tour du rond-point en 4e. Je suis à 1000 tours. A 1000 tours minutes, on est à 30, 35 km heure dans le rond-point. C'est largement utilisable dans la vie de tous les jours, mais on sent que les rapports sont vraiment plus courts. J'en ai plusieurs de 46 et franchement, je peux vous dire que la différence, on la sent vraiment avec celle-là qui est swappée en boîte manuelle. Bon, tout ça, ce n'est pas étonnant parce que le pont de la boîte automatique, il est déjà plus court d'origine que ceux des boîtes manuelles. Donc, en toute logique, on tire plus court. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est largement utilisable. Elle est vraiment trop cool à conduire. Ça, putain, ça fait plaisir. Depuis tout à l'heure, j'accélère quand même un peu et toujours pas de voyant DDE. Elle a chauffé un peu la voiture là, donc on va pouvoir essayer. On va mettre du gaz en 4, voir si on arrive à l'allumer ou pas. Pieds au plancher. Il ne s'est pas allumé. On va comprendre pourquoi. Des fois, il s'allume, d'autres non. Je suis en 6 à 130 et elle est à un peu plus de 2500 tours minutes, ce qui reste quand même sacrément correct pour faire de l'autoroute. On va remettre piétole pour voir si on arrive à activer le DDE ou pas. Ah, ça y est. Vous l'avez vu s'allumer ce petit bâtard là ? C'est le voyant de la DDE, ça, ça indique qu'il faut s'arrêter de travailler et boire une petite bière. On va s'arrêter et boire une petite bière. Je suis content d'avoir pu vous le filmer, ça, parce que c'est un peu chiant. Là, je ne sais pas si on entend la caméra, mais le moteur, il a déjà changé de bruit. Comme si les injecteurs claquaient plus. C'est étonnant, ce bruit. Ah oui, là, on l'entend. On dirait un tracteur, le bordel. Là, quand il y a le DDE, on sent vraiment qu'elle est en sécurité. Elle n'a plus de pêche. Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer au Diag ce que ça donne et surtout la différence du bruit du moteur une fois qu'on supprime le défaut. C'est choquant. Bon, là, j'ai sorti mon sein Diag. Donc, on est sur INPA. Pour les connaisseurs, INPA, c'est de la balle. On va aller sur la mémoire d'erreur et on va lire la mémoire d'erreur. Alors, il y a trois défauts. Celui-là, on n'en a rien à foutre. C'est le GR qui est supprimé. Le défaut Canbus, c'est de la merde aussi. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Plausibilité de pression de rail. Franchement, avant le rail, il ne peut y avoir que la pompe haute pression. Tout le reste, ça marchait très bien sur la voiture avant le swap. Je pense que ça ne peut être que la pompe haute pression. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le défaut. Et vous allez écouter le bruit du moteur avant. Vous avez vu la différence, comment il tourne beaucoup plus rond. C'est un truc de fou, quand même. Enfin bref, je range toute cette merde. C'est reparti. Plus de défauts, plus de problèmes. Vous voyez, là, je suis en seconde. Je vais démarrer en seconde. Je lâche tout doucement l'embrayage sans même accélérer. Elle part comme une 46 boîte manuelle standard. En première, quoi, en fait. C'est ouf, la différence, putain. Par contre, c'est dur, putain, de passer les vitesses qu'on filme. Pour ça, c'était bien, la boîte automatique. Ça fait peut-être 30, 45 minutes que je roule encore dans la 330D la plus ghetto de France. Et putain, je commence à bien l'aimer, cette caisse. Après avoir passé tout ce temps dessus, putain, j'ai un problème avec les E46, je crois. Dès que je commence à en tripoter une, j'en tombe amoureux. Ce qui est marrant, c'est qu'en utilisation tout à fait normale, il ne s'allume jamais, le voyant DDE. Le mec qui nous a vendu ce moteur, il avait le problème. Il avait déjà changé les capteurs du bout de rampe d'injection et les capteurs qui assurent la pompe à injection elle-même. Mais en vain parce qu'il avait toujours le problème après. Donc pour moi, c'est carrément dans la pompe que ça se passe. Je me suis arrêté au seul endroit où il y avait un peu de lumière pour la voir de dehors. Attendez, j'ouvre ma porte. D'ailleurs, il y a cette putain d'option de double ouverture qui me casse les couilles. Et la tâche noire, là, ce n'est pas moi. Ne croyez pas que je suis parti sans vérifier l'étanchéité de mon couvre culasse. Ça n'a pas fui. Ça ne fuit plus en dessous. Bon, là, vous ne verrez strictement rien là-dessous, mais ça ne pisse plus. C'est une réparation de qualité. Donc bon, dans le prochain épisode, vous aurez un tuto sur le remplacement de la pompe à injection des M57. Parce qu'on va trouver une pompe à injection, peut-être remise à neuf, si on a l'argent pour le faire. Ça serait bien de remettre une remise à neuf, comme ça, on ne serait plus emmerdés après, quoi. C'est ouf, parce qu'avec cette caisse, on aura vraiment entouffé. Bon, là, je m'apprêtais à mettre du gasoil, mais je viens de me rendre compte qu'il est en train de re-augmenter. Donc là, Jérémy Clarkson, il dirait, c'est sur cette terrible déception que nous nous quittons. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Bon, allez, l'équipe, merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao.